Exploiter un kiosque Place-Bellecourt coûte aux commerçants entre 15 000 et 20 000 euros par an. Une redevance dont ils seront cette année totalement exonérés. A quelques pas de là, les rues Victor Hugo et Auguste Comte, elles aussi très impactées. Ce restaurant a subi de nombreuses annulations de réservations. Les habitués de celui-ci ne viennent plus le samedi. Alors ici comme ailleurs, les terrasses, qu'elles soient annuelles ou saisonnières, seront gratuites tout l'été. 327 euros d'économie pour cette commerçante. C'est une bonne nouvelle. C'est plaisant d'avoir un coup de pouce et que des personnes se souviennent que les commerçants en pâtissent de ces manifestations. Avec 4 restaurants sur 130 commerces, ces aides sont peu concernantes pour la présidente de l'association des commerçants de la rue. Chaque samedi depuis 4 mois, ils perdent en moyenne 30% de leur chiffre d'affaires. Le mal est fait. Alors là franchement, je ne vois pas du tout moi qu'est-ce qui va pouvoir faire revenir un peu de chiffre d'affaires parce que ce qui est perdu est perdu. Et ça va faire boule de neige parce que tous les contacts qu'on perd les samedis, les couples qui visitent, qui se promènent dans notre rue, qui prennent des contacts pour acheter un nouveau canapé, une nouvelle cuisine, une œuvre d'art, c'est des gens que l'on perd même pour les mois à venir. Dernière mesure, contrairement à ce qui était prévu, occuper l'espace public devant son magasin ne coûtera pas plus cher cette année. Toutes ces aides s'appliquent à l'ensemble de la presqu'île. Au total en 2019, la ville de Lyon renonce à percevoir 700 000 euros. Un soutien jugé conséquent et une réflexion qui se poursuit. On travaille aujourd'hui sur d'autres mesures, comment créer des animations, comment imaginer des nocturnes, comment imaginer des grands événements qui permettent de refaire venir du flux sur la presqu'île. Justement, place Belcourt, l'acte 18 approche, un nouveau samedi jaune pour les uns, noir pour les autres.